Le Nautique reste le grand rendez-vous annuel de toute l'industrie, avec près de 1200 bateaux, 150 exposants, 240 000 visiteurs attendus, mais c'est aussi un rendez-vous pour tout l'univers nautique, c'est-à-dire les courses au large, entre autres, qui sont bien sûr très présentes chaque année à la porte de Versailles. Le Salon Nautique a une forte image de voile, entre autres parce qu'on a deux grands chantiers français qui sont omniprésents et qui sont les visiteurs mondiaux depuis des années. Mais cette année, au Salon, on a décidé de mettre un coup de projecteur sur le motodautisme, qui représente aujourd'hui près de 80% des ventes de bateaux en France, par exemple, et sans doute près de 90% dans le monde, en installant une marina. Alors, la marina du Nautique, ça va être quoi ? C'est une espèce de port. Les gens vont se promener sur un ponton et verront l'intérieur des bateaux, chose qui était possible mais assez compliquée précédemment. Cette année, le Nautique Design Award évolue. L'année dernière, il y avait un prix général. Cette année, il y en aura deux parce qu'il y a deux catégories de bateaux. Les bateaux qu'on utilise à la journée, les débotes, et puis les bateaux plus habitables, les cruisers. Donc, deux prix, avec un jury toujours de haute qualité puisque l'architecte Odile Dek reste la présidente et Philippe Starck est l'un des membres de ces jurys. Le Nautique, outre tous les équipements qui sont exposés, est un lieu d'expérience. C'est-à-dire qu'on a une grande scène nautique sur laquelle il y a des conférences, des remises des prix. Quotidiennement, beaucoup d'événements. C'est aussi un lieu de rencontre avec tous les grands champions qui viennent présenter leurs projets. Il y a un grand bassin avec 500 tonnes d'eau où il est possible de faire du wakeboard, du stand-up paddle, de la planche à voile. On a des bassins avec des maquettes où il est possible de faire un petit peu de bateau dans Paris, ce qui est quand même une très bonne chose. On a le Nautique Café, beaucoup d'événements. Et puis, il y a un événement extérieur qui est le Nautique Sup Paris Crossing qui lui se tiendra le premier dimanche du salon. Pour sa cinquième édition, le Nautique Sup Paris Crossing, donc la traversée de Paris en stand-up paddle, s'agrandit encore puisque de 300 compétiteurs l'an passé, on passe cette année à 400 compétiteurs. Alors, lors des inscriptions, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable puisque, comme pour un concert des Rolling Stones, les 400 places ont été bookées en une journée. Le lendemain matin, on avait déjà 150 personnes sur la liste d'attente, donc on va vraiment refuser du monde. 400 personnes qui vont se lever à l'aube, qui vont se mettre à l'eau. Paris sera encore dans la nuit. et puis qui vont partir pour une aventure de 11 kilomètres au travers de Paris. On va passer au pied de Notre-Dame, à côté du Louvre, au pied de la Tour Eiffel. 11 kilomètres d'aventure et puis une journée exceptionnelle, je pense, pour tous les participants. Donc, un grand rendez-vous. Départ à 8h du matin de la BNF et arriver aux environs de 9h, qu'est-ce que j'avais l'eau ? Le Nautique, ce sera bien sûr l'occasion de retrouver toutes les grandes courses avec notamment la remise des prix de la route de Rome qui se tiendra le premier samedi. à Volvo Ocean Race qui viendra de partir, la Barcelona World Race qui partira le 31 décembre. Et puis, on a deux événements très importants auxquels on est très attachés. Il y aura l'étape de la Volvo Ocean Race, donc à Lorient, à la fin du printemps, 2015. Et puis, on va présenter les tonnerres de Brest 2016 puisque Brest et Lorient sont deux de nos partenaires avec la Bretagne, bien sûr. Massif sera également très présent puisque François Gabard va refaire la route du Rome sur son monocoque avec lequel il avait gagné le dernier Vendée Globe. Mais également, ils vont commencer à nous présenter le projet du Grand Maxi qui va lui permettre de réaliser de nouveaux records et de vivre de nouvelles aventures en mer. Et puis, on retrouvera, ce sera aussi l'occasion de présenter au grand public quelque chose qui aura été présenté pendant le Mondial de Auto, la nouvelle Renégade de Jeep. Cette année encore, Team France, donc le projet français pour la Coupe de l'Amérique avec trois marins de renom puisque ce sont Franck Kamas, Michel Desjoyeaux et Olivier de Carsozon qui porte ce projet fera une conférence de presse durant le salon. Le nautique est le rendez-vous de fin d'année, celui qui est immanquable pour tout ce qui est nautisme. Les événements sur place, des expériences à vivre, des événements à l'extérieur. Donc, rendez-vous du 6 au 14 décembre à Paris-Porte de Versailles. Sous-titrage ST' 501